Bonjour, je suis Guillaume Lopez, chef cuisinier et démonstrateur des produits Cristel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment griller une viande sans matière grasse dans l'inox Cristel. Tout d'abord, je montre en température mon inox. Je me mets aux deux tiers de la puissance maximale de la plaque. Les produits Cristel bénéficient d'un fond thermodiffuseur de chaleur qui va répartir la chaleur de manière optimale sur l'ensemble de ma poêle. Un petit test très simple maintenant pour vérifier la température de votre poêle. Je verse un petit peu d'eau pour connaître la température de ma poêle. Si l'eau rentre en contact avec l'inox et s'évapore tout de suite, ma poêle n'est pas assez chaude. Lorsque j'obtiens des petites billes en surface en jetant de l'eau sur mon inox chaud, je peux utiliser ma poêle pour griller ma viande. Premièrement, vous ne devez pas baisser votre température. Et deuxièmement, laissez griller votre viande. N'essayez pas de la détacher tout de suite, le temps qu'elle caramélise. Lorsque l'humidité de ma viande commence à sortir en surface, je peux tester pour savoir si ma viande est bien grillée. Je peux la retourner sans problème, je dois la griller de l'autre côté. Lorsque le deuxième côté peut se détacher facilement, je dois baisser ma température pour pouvoir cuire à cœur. À ce moment-là, je baisse franchement ma température et je me positionne à 2-3. On peut remarquer que la viande est complètement détachée et caramélisée. On peut la retourner de temps en temps pour avoir la pointe de cuisson désirée. Une fois que ma viande est cuite à la pointe de cuisson désirée, je peux maintenant la dresser. Il me suffit maintenant de l'assaisonner avec un petit peu de fleur de sel, poivre du moulin. Vous savez maintenant comment griller une viande sans matière grasse dans l'inox cristel, pour des viandes toujours grillées et moelleuses à cœur comme celle-ci. Une dernière astuce maintenant, vous pouvez utiliser vos sucs de viande pour réaliser des sauces savoureuses. Il vous suffit de déglacer avec un petit peu d'eau, un petit peu de cognac ou un peu de crème vos sucs dans la poêle. Vous voyez à quel point tous les sucs de viande sont déglacés. Rien n'attache dans l'inox cristel. Vous n'avez plus qu'à napper votre viande avec ce jus délicieux chargé en goût. Sous-titrage Société Radio-Canada